A quelques jours du premier scrutin pour les élections municipales, la prise de position de l'UGTG détonne dans le débat public. Pour le secrétaire général de l'organisation syndicale, aucun candidat ne mesure la réalité des problématiques guadeloupéennes. 29 communes sur 32 sont en déficit. Et la Chambre régionale des comptes a mandé suppression des 40% pour les salariés, l'arrêt des investissements, l'arrêt des recrutements, l'arrêt des titularisations, la baisse de l'indemnité des élus et surtout augmentation des impôts et augmentation du prix de l'eau. Donc, à dans ces situations-là, comment 5000 candidats peuvent venir à raconter nous qu'il y a fait développement économique, qu'il y a créé emploi, qu'il y a créé services publics, qu'il y a aménagé littoral, qu'il y a créé nous de l'eau, etc. Il s'agit de verbiage, qu'on nou ka dit en langage en nou, de blagamas, pou pe kouyon de moun. Certainement, ni certain de bon fwa, ka pense que yon ke reizi. Antonyon ka dit, oui, yon ke a fait des dossiers en Europe. Mais pour l'Europe pe barou l'ajan, il faut vous-même jamais te l'ajan la, ou qui prenne l'ajan la. Sel bitan ou qui pe fè, c'est augmenter les impôts. Donc, il faut arrêter de faire GF en Gwalupeyen, il faut arrêter de prendre Gwalupeyen pour kouyon. Certainement, parmi ces candidats-là, ils n'y détruisent de bon fwa, mais aujourd'hui-là, nous fassons un système et nous devons prendre conscience que ce système-là, ça peut empêcher nous d'évoluer vers la réussite, vers l'émancipation sociale. Le scrutin 2020 des élections municipales et communautaires est fixé au 15 mars pour le premier tour et 22 mars pour le second.